Bien le bonsoir, chers auditeurs de YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les événements astronomiques les plus notables qui seront visibles et à portée de tous dans notre ciel en 2024. Formulé de manière plus concrète, ce vidéogramme sera votre montre et votre boussole, vos repères temporels et spatiaux, votre calendrier astronomique pour les 365,25 jours qui vont suivre. Je vous souhaite à toutes et à tous, mesdames et messieurs, un bienheureux et fructueux visionnage. Entrons dans notre capsule temporelle et propulsons-nous en janvier, où nous commençons notre aventure. Parmi les événements astronomiques notables de ce mois, nous avons le 13 janvier au soir, une belle lumière sombrée sur la Lune. Le 18 janvier, nous pourrons observer une belle conjonction entre la Lune et Jupiter, notre satellite en premier quartier se positionnant à seulement 2 degrés au nord de Jupiter. Aux jumelles, vous verrez dans le même champ le disque de Jupiter et ses satellites, ainsi que les principaux cratères de la Lune. Nous commencerons et terminerons le mois avec une Lune gibeuse descendante. La nouvelle Lune sera le 11 et la pleine Lune le 25. Concernant les planètes, janvier sera un bon moment pour observer Mercure, le 12 plus précisément, lorsqu'elle sera dans son élongation maximale. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, c'est en janvier que vous pourrez pleinement profiter de la somptueuse constellation d'Orion, la plus belle constellation du ciel. Évidemment, qui dit constellation d'Orion, dit nébuleuse d'Orion. Celle-ci sera évidemment visible à l'œil nu et offrira déjà un magnifique spectacle rien qu'avec une paire de jumelles. Entrons dans février à présent. Parmi les événements astronomiques de ce mois, rien de particulièrement révoltant, à part peut-être le 12, une belle lumière cendrée sur la Lune, et le 14, une conjonction entre la Lune et Jupiter. Pareillement que janvier, nous commencerons le mois et nous le terminerons avec une Lune gibeuse descendante. La nouvelle Lune sera le 9 et la pleine Lune le 24. Et voici des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Attention, petite particularité, 2024 est une année bisextile. Nous gagnons donc un jour sur notre mois de février. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez voir apparaître le triangle de l'hiver formé par Sirius, Bételgeuse et Procyon. J'ai eu l'occasion d'en réaliser un vidéogramme documentaire dédié et je vous invite fortement à vous y rendre une fois ma harangue d'aujourd'hui terminée. Vous pourrez aussi en février observer assez aisément les trois amas ouverts du cocher M36, M37 et M38. Et vous pourrez enfin, avec une bonne paire de jumelles ou mieux, une petite lunette, observer la grande galaxie M81 dans la grande ours. Nous arrivons à présent, messieurs, dames, dans un mois assez spécial qui porte le joli nom qui peut nous évoquer à nous tous, je n'en doute pas, intellect cultivé et érudit, une divinité romaine, une majestueuse planète ou encore une vulgaire barre chocolatée. Je parle naturellement de Jupiter. Oui, le chocolat Jupiter existe. Oh, rigolo un petit peu ! La vie est tellement morose en ce moment. On n'a même plus le droit de rire ! On n'a même plus le droit de faire de blague. En mars, la seule chose minima intéressante est le 24 au soir, avec l'élongation maximale de Mercure. L'écliptique sera inclinée au maximum, si bien que la planète pourra être observée assez facilement à l'œil nu et aux jumelles. Il faudra toutefois attendre que le soleil soit couché depuis un petit moment pour commencer à l'observer, naturellement. Aussi en mars, le 20 plus précisément, qu'aura lieu l'équinoxe de printemps. Une journée qu'on ne trouve que deux fois dans une année, où le jour dure aussi longtemps que la nuit, 12 heures. Cet événement marquera donc le début du printemps. La nature commencera à reconnaître de ses cendres. Voici les différentes phases de la Lune. La nouvelle Lune sera le 10 et la pleine Lune le 25. Et voici des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Vous constaterez par ailleurs que toutes les planètes sont en train de grossir petit à petit, car nous approchons de leur opposition, qui se situe toutes vers la fin de l'année. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, pour ceux qui habiteraient dans l'hémisphère sud, vous pourrez observer la somptueuse galaxie du sombrero, avec un matériel adapté naturellement. Entrons en avril, avec un mois assez particulier, qui devrait réchauffer le cœur à mes amis francophones en Amérique du Nord. En effet, sera visible le 8 avril une éclipse solaire totale, du Mexique jusqu'au Québec. Vous en avez de la chance. Mais permettez-moi de vous signaler que, chez nous aussi, sur le vieux continent, nous pourrons observer des événements tout aussi géniaux. Par exemple, le 10 avril, il y aura une conjonction entre la Lune et Jupiter, qui sera d'ailleurs visible chez vous aussi. Eh oui. En revanche, le lendemain, le 11, nous pourrons tous ensemble observer le magnifique rapprochement entre Mars et Saturne, qui seront à moins de 0,5 degré à l'aube. Voici les différentes phases de la Lune. La nouvelle Lune sera le 8, jour de l'éclipse, et la pleine Lune, le 24. Et voici des documents qui vont s'aideront à observer les planètes ce mois-ci. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, il faudra se tourner vers le sud pour rencontrer le plus grand nombre d'objets du ciel profond et de galaxies. Dans la Vierge, les galaxies M84, M86 et M87 nécessitent un bon télescope. Aussi, la maglobulaire M3 dans les chiens de chasse représente une bonne cible pour les plus petites lunettes. En mai, vous pourrez observer le 5, à la Réunion, une occultation de Mars par la Lune. Le 10 mai, vous pourrez observer une magnifique lumière cendrée sur la Lune. Et c'est tout. Nous commencerons mai avec un dernier quartier parfait. La nouvelle Lune sera le 7 et la pleine Lune le 25. Et voici des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, nous avons tout d'abord le fabuleux ama globulaire M13, plus connu sous le nom d'ama d'Hercule, qui sera particulièrement visible. Il apparaîtra comme une tâche floue à l'œil nu. Un autre objet à observer seulement avec un grand télescope, c'est NGC 6543, plus connu sous le nom de nébuleuse de l'œil du chat. En juin, un des plus beaux mois pour faire des observations le soir, il n'y aura aucun événement notable, mis à part le 29, où il y aura un alignement planétaire visible à l'aube. En partant de l'horizon, on identifie Jupiter, Mars, la Lune et Saturne. Les trois planètes vous permettront ainsi de visualiser l'écliptique, le plan sur lequel la Terre orbite autour du Soleil. Voici le calendrier lunaire de ce mois, et voici des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Vous constaterez que juin sera un mois totalement pourri pour observer les planètes. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez observer en juin l'une des plus belles étoiles doubles du ciel boréal. Il s'agit d'Albireo, dans le signe. Facile à observer depuis un petit télescope, cette étoile binaire est connue pour la beauté de ses deux couleurs, une étoile jaune d'or et une étoile bleue. Passons à juillet si vous le voulez bien. Le 3, vous pourrez observer une conjonction entre la Lune et Jupiter. Le 15, vous pourrez observer un rapprochement de 0,5 degré entre Mars et Uranus, que vous pourrez observer qu'au télescope. Enfin, le 24, vous pourrez admirer la Lune et Saturne se lever ensemble un peu avant minuit. Voici le calendrier lunaire, ainsi que des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez observer sans trop de soucis l'étoile double Mizar et Alcor dans la Grande Ourse. Allez, passons à août, sûrement un des plus beaux mois pour l'astronomie. Le 5 août, vous retrouverez Mars dans l'Ama des Iyades. Le 7 août, rendez-vous sur les Champs Elysées, où vous pourrez immortaliser le coucher de soleil dans l'Arc du Triomphe. Le 15, Mars passera à moins de 0,5 degré au nord de Jupiter. Le 21 août, Saturne sera occultée par la Lune. Le 26, la Lune occultera maintenant Atlas, une étoile des Pléiades. Et évidemment, en août, il y a la majestueuse pluie de météores des Perséides. Le maximum d'activité des Perséides en 2024 sera le 12 août. Voici le calendrier lunaire, ainsi que des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Vous constaterez que ce mois est plutôt propice à l'observation des planètes gazeuses de notre système solaire. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, août est le mois parfait pour observer notre belle galaxie, la Voie Lactée. Évidemment, ce n'est pas en ville que vous la verrez. Pour cela, la montagne, c'est le meilleur endroit. Après avoir vu notre somptueuse galaxie, tournez-vous vers le sud, où vous pourrez observer deux objets incontournables. M27, la nébuleuse de Dumbbell, à l'est de Pégase, et M57, la nébuleuse annulaire, au sud de la Lyre. Ces deux nébuleuses planétaires sont d'énormes coquilles de gaz, éjectées jadis par une étoile semblable au soleil. Et voilà, c'est la fin des vacances d'été pour les étudiants, et on se rapproche tout doucement de l'automne, car nous arrivons en septembre. Le 8 septembre, Saturne sera en opposition, ce qui sera le meilleur moment pour vous d'observer ces magnifiques anneaux, et peut-être sa plus grosse lune, Titan. Le 21, ce sera au tour de Neptune d'être en opposition. Et il vous faudra une machine de compétition, si vous voulez distinguer son fin disque bleuâtre. Le lendemain, c'est l'équinoxe d'automne, la seconde journée de l'année, où le jour dure aussi longtemps que la nuit. Voici le calendrier lunaire, ainsi que des documents qui vous aideront à observer la planète ce mois-ci. Saturne et Neptune seront donc jamais aussi grosses que maintenant. Concernant les constellations et les objets des ciels profonds, rien n'a signé à l'étoile, rien n'a signé à l'étoile, toujours les mêmes nébuleuses des galaxies, observables aux mêmes endroits. Et voilà. Passons à octobre. Le 2 octobre sera visible en Amérique du Sud, une éclipse annulaire. Et attention, il y aura l'événement numéro 1 de cette année, une comète qui va exploser tous les records le 12 octobre. Et ça tombe bien, parce que j'ai eu l'occasion d'en réaliser un vidéogramme documentaire dédié, et je vous invite fortement à vous y rendre une fois ma rank d'aujourd'hui terminée. Voici le calendrier lunaire, ainsi que des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, tandis que le triangle d'été glisse vers l'ouest, et que la Voie lactée surplombe nos têtes, les constellations d'hiver commencent à se pointer vers l'est. Dans cette direction, vous pouvez observer le double amas de percée, ainsi que les amas ouverts M36, M37 et M38 du cocher dont je vous avais parlé avant. Passons maintenant à novembre. Le 3 mars sera en opposition, c'est le moment ou jamais pour l'observer. Et le 17, ça sera au tour d'Uranus d'être en opposition. Et pareil que pour Neptune, il faudra bien vous accrocher si vous voulez réussir à la distinguer dans votre oculaire. Voici le calendrier lunaire, ainsi que des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, les amas ouverts des Pléiades et des Iyades font leur retour en annonçant l'arrivée de l'hiver. Vous pourrez aussi voir Orion arriver, mais ce sera alors plus tard dans la soirée. Et enfin, passons au dernier mois de l'année. Le 7 décembre, Jupiter sera en opposition. Profitez-en, car c'est la planète la plus facile à observer avec Saturne, ainsi qu'une des plus spectaculaires. Le 22, il y aura le solstice d'hiver, donc cette fois-ci, c'est le jour où la nuit est la plus longue. Et donc le jour où le jour est le plus court. Et voici le calendrier lunaire, ainsi que des documents qui vous aideront à observer les planètes ce mois-ci. Et ma harangue se termine donc là-dessus. J'espère que ce vidéogramme vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Et je vous prie bien naturellement d'agréer, mesdames et messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.